Get your fucking ass up and work. God, Karen, you are so stupid. Be quiet, everybody, everybody all say truth. It's terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to art, like an art class. Bonjour les Bélas, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une icône de la mode depuis des années que vous connaissez tous. Une légende, que ce soit au niveau du journalisme, de la mode, etc. Nous allons parler aujourd'hui de mission des menames, d'Alloween Tour. Anna Wintour, cette icône, donc pour ceux qui ne connaissent pas Anna Wintour, Anna Wintour est la rédactrice en chef de Vogue America depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle est rentrée au poste. En tout cas, on ne peut pas ne pas voir qui c'est. Si vous êtes intéressé en tout cas par le milieu de la mode, c'est quand même une personne à connaître. T'as forcément déjà vu cette personne. Si vous ne savez pas qui c'est, peut-être qu'un des indices pour vous vous aide à la reconnaître, Petit Bob, lunettes de soleil, qui sont un petit peu sa marque de fabrique, avec lesquels tout le monde connaît pour les vétries de mode genre... J'ai vu un Bob d'Alloween Tour. Donc aujourd'hui, on va parler d'elle parce que c'est quand même un peu une icône dans le monde de la mode que tout le monde connaît, qui est un peu une référence quand même. Donc on va vous parler un petit peu de son histoire, son parcours, comment est-ce qu'elle est arrivée là. Et également aujourd'hui, l'image qu'elle a dans la mode, comment est-ce qu'elle reste aujourd'hui... Une Bella. Comment est-ce qu'elle reste aujourd'hui considérée comme une figure emblématique du monde de la mode ? Irremplaçable. Irremplaçable. Et aussi, on va parler d'avant du film qui a un petit peu popularisé son image, ou peut-être la détériorer, on ne sait pas trop trop. Le diable salue en Prada avec Mary Streep et Anna Tawai. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux commencer par avec de son histoire ? Est-ce que tu veux que je le fasse, ma Bella ? Qui veut faire l'historienne ? Marie des Expertises. En ce qui concerne Anna Wintour, je vais la laisser démarrer. Très bien. Eh bien, écoutez, Anna Wintour, déjà, on ne va pas se mentir, elle a eu une carrière assez facile. Son père était rédacteur en chef d'un magazine londonien. Je ne sais plus exactement le nom, un truc avec Evening à la fin. C'est très long. Il était rédacteur en chef, donc déjà, elle a des contacts dans le journalisme. Donc, ce qu'elle a commencé à faire, elle a travaillé pour des magazines de mode. Mais comme tout le monde, son rêve ultime, c'était Vogue, comme beaucoup de gens en journalisme, dans la mode. Donc, elle a travaillé pour des magazines tels qu'elle, d'autres magazines anglais, dont j'avoue, je ne connais plus les noms, pas très très gros. En gros, elle a réussi à atterrir chez Vogue, mais Angleterre, pas encore Américain. Elle était directeur créative. Directrice, pardon. Créative. J'ai du mal, c'est ce genre. Directrice créative. Directrice créative, c'est un mot très compliqué à dire. Et en gros, elle avait clairement dit, pendant son entretien d'embauche chez Vogue, Angleterre, à la rédactrice en chef du magazine, dont je ne me rappelle plus non plus, qui date des années 90, etc. 80 même. 80 même, au limite, qu'elle voulait son poste. Directeur créative, pour donner une idée, c'est Nigel dans Le Diable, ça vient après. Pour le coup. C'est une bonne image. Donc voilà, la go, elle a quand même pas mal de contacts. Et au final, elle s'est aperçue qu'elle ne se sentait pas vraiment à Londres chez elle. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ses valises, elle a fait chow chow en Angleterre, elle a débarqué à New York City. Exactement, elle a débarqué à New York. Elle a travaillé d'abord pour des petits magazines pour au final atterrir chez Vogue. Chez Vogue. Chez Vogue, au même poste qu'elle était en Angleterre. Pour au final, suite à la démission de l'ancienne directrice, rédactrice en chef, par prendre sa place. Et elle est toujours à ce poste aujourd'hui, en 2022. Alors qu'elle l'occupe, il me semble, depuis 95, il me semble. Non, peut-être à même avant, peut-être 91, 92, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 30 ans, je crois. Je sais qu'elle a fait 25 ans il y a quelques années. Donc on va dire que ça fait entre 28 et 30 ans qu'elle est à ce poste. Donc quand même une très très longue carrière. Surtout, la mode, c'est tellement un secteur qui évolue, qui change et tout, que se dire qu'il y a une figure qui reste à travers les décennies, qui reste à travers le temps, alors qu'elle est à la tête d'un magazine qui traite d'un sujet hyper évolutif, c'est que c'est vraiment une figure forte et qu'elle a vraiment quelque chose en elle qui est vraiment rare et que justement, ça lui permet d'arriver à toujours être dans le temps et dans l'air du temps, dans les tendances. C'est un peu normal de rester 30 ans à un poste comme ça. Je pense que c'est une des seules à avoir eu ce parcours-là. Surtout que pour ceux qui ne sont pas trop courants, elle avait quand même une réputation assez, on va dire, drastique au niveau de son staff. C'est-à-dire que dans les années 90, quand elle a débarqué chez Jogue USA, elle a viré énormément de monde. Elle a vraiment fait du ménage. Elle a dégagé des gens qui étaient là depuis une décennie, qui avaient mis une carrière chez Vogue. Elle leur a dit, t'oses, t'es plus dans l'air du temps. Elle a complètement changé. Pour vous donner une idée, je vais mettre la couverture de sa première couverture avec Vogue. C'était dans les années 90. C'était une couverture d'une modèle, pas du coup d'habitude. Vogue prenait des couvertures avec des gros, gros face cam. Là, la modèle, elle portait un pull d'Oscar de la Renta, j'ai oublié. Donc un pull à 10 000 euros avec littéralement un jean à 500 dollars, ce qui a fait beaucoup parler parce que Vogue à l'époque, c'était vraiment genre... Oui, c'était vraiment considéré comme un magazine vraiment mode pointu, mode un peu luxe, machin. Et là, c'était un peu genre vouloir casser les cordes. C'est ça, mettre un pantalon à 50 dollars en couverture de Vogue, c'était... Voilà, c'est pas possible. Les gens étaient en mode, mais elle est malade. C'était vraiment considéré comme un truc genre craignos, quoi. Voilà, du coup, mais au final, ça a très bien marché pour elle. Et ensuite, comme tout le monde le sait, en 2007 est sorti le fameux film... Tout le diable s'habille en Prada, avec Meryl Streep et Anna Taoué. Qui dépeint un portrait, du coup, comme on le sait tous, de cette femme, Miranda Prisley, qui est rédactrice en chef du premier magazine de mode du coup aux Etats-Unis, qui dans le film est Runway. Et voilà, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir d'une femme d'entreprise qui est vraiment considérée comme une femme hyper tyrannique, entre guillemets. Dragon, comme ils l'appellent dans le film, la femme d'un dragon. Que tout le monde craint, dont tout le monde a peur, qui, du coup... Enfin, on va vous mettre l'extrait, là, du coup, de la première scène dans le film pour vous voir un petit peu. C'est pas vrai ? Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attention, tout le monde, attachez vos ceintures ! Quelqu'un a mangé de l'olion ce matin ? Quand elle arrive... Quand elle débarque, voilà, cette scène, elle est quand même... C'est la scène un peu iconique du film, c'est la scène du début, pour un peu, voilà, illustrer. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est basé sur un livre qu'une ancienne assistante d'Anna Wintour avait écrit. Exactement, ouais. Donc, voilà, c'est quand même basé sur des faits de quelqu'un qui ont vécu et qui ont travaillé avec Anna Wintour. J'ai le livre dans ma bibliothèque que j'ai lu. C'est vraiment un des livres que j'ai le plus aimé dans ma vie. Et c'est vrai que c'est assez marrant de lire le livre parce qu'il y a quand même un contraste entre le livre et le film, je trouve. Même si c'est assez fidèle, etc. Dans le livre, je trouve que c'est bien plus réaliste et cru, tu vois. Après, le film, forcément, il est un petit peu romancé. Parce que ça reste quand même un film, il faut que ça se soit vendeur. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est intéressant de lire le livre. Vraiment, si vous vous intéressez un peu par minute de la mode, de Vogue, etc., c'est quand même sympa de l'avoir lu, étant donné qu'Anna Wintour est quand même une figure importante dans le magazine. C'est clair. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'à l'époque, surtout dans les années 80-90, il y avait très peu de femmes d'entreprises, de business women qui vraiment... Il y en avait, bien évidemment. Oui, mais même les magazines de mode, généralement, c'était plutôt dirigé par des hommes. Donc c'est un peu la première figure forte qu'il y a eu dans le milieu de la mode en tant que rédactrice en chef d'un magazine. Et à ce jour, il y en a beaucoup plus. Mais elle reste quand même la personne principale à laquelle on pense quand on pense rédactrice en chef d'un magazine d'un livre. Je pense aussi, ce qui a marché beaucoup avec Anna Wintour, c'est son point de vue par rapport à la mode. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Anna Wintour, c'est une personnalité qui traîne dans la mode, qui ne croit pas aux traînes. C'est-à-dire, elle, elle ne croit pas aux effets de mode éphémère. Pour elle, chaque personne a son style complètement individuel. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez elle, notamment dans le magazine, c'est qu'elle ne va pas mettre en avant des traînes, en fait. Elle va mettre en avant des trucs qui paraissent beaux sur la personne, qui correspond à la personne et à la personnalité. Et je pense que c'est ce qui a marché pour elle. Moi, je suis assez d'accord, justement, avec cette... Il n'y a pas tant... Enfin, il va forcément y avoir, parce qu'évidemment, Anna Wintour ne dirige pas tout au centimètre près dans Vogue, quand même, même si les directrices sont en chef. Mais la plupart du temps, c'est pas... Tu prends la chaîne des tendances, au tout début de la chaîne, c'est aussi les magazines qui font que les choses deviennent tendances. C'est elle, déjà en découvrant les pièces des créateurs, qui va réussir à voir quelle combinaison fonctionne. Et c'est elle qui va proposer ça. Et après, ça va devenir une tendance aussi, parce que c'est comme ça que c'est donné au grand public et aux personnes qui sont lecteurs du magazine. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, je pense, a eu un parcours dans lequel elle ne s'est jamais trop intéressée au regard des autres. Elle a fait les choses à sa façon. Elle a amené une patte aussi qui est assez spéciale et qui est la sienne. Et qui lui a vraiment permis de se faire un nom hyper important dans le milieu. Mais je pense que la mode, c'est vraiment un secteur où, voilà, avec une personnalité comme ça... Ça ne pouvait que marcher. Honnêtement, ça ne pouvait que marcher. Et puis même toute son image, parce que c'est quand même son personnage de femme au carré avec ses lunettes de soleil et tout. Tout ça, ça crée aussi un mythe, ça crée une légende, ça crée un personnage que les gens... Enfin, ça crée quelque chose de phare. Et elle n'est pas juste une personne d'homme qui va voir un défilé. Enfin, on sait que c'est elle. Les gens reconnaissent Anna Wintour dans un défilé, même si tu ne lis pas Vogue. Les gens que tu vois un Bob, c'est Anna Wintour. Mais non, non, je suis assez d'accord là. C'est quand même... Puis Anna Wintour, au-delà du fait de tenir un magazine, il faut quand même se le dire, elle a découvert énormément de couturiers, de designers et de mannequins. Genre, ce n'est pas une personne lambda qui crée un magazine et qui est en mode... Elle a quand même découvert beaucoup de monde. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle elle est toujours à la tête de Vogue. C'est qu'il y a énormément de personnes qu'elle a découvert, qui lui sont extrêmement fidèles et qui vont... Et ça, ça me fait trop penser à la scène dans le diable, ça revient par là. Ah oui, c'est vrai, à la fin, on le voit, c'est vrai. Quand Jacqueline Follet, donc la rédactrice de Runway France, est censée récupérer la rédaction de la rédaction au chef du coup de Runway USA. Et qu'en fait, elle trouve un moyen pour que du coup, ce ne soit pas le cas. Et donc, à ce moment-là, elle le dit. J'ai avec moi une liste de noms de créateurs, de mannequins et de personnes du milieu que j'ai découvert et qui m'ont promis de me suivre où que j'aille si jamais je quittais Runway. Donc, je pense que cette liste, elle n'est pas questionnelle. Elle doit exister. Je pense qu'il y a vraiment des couturiers, des dizaines, des mannequins qui vraiment ont été découverts par Anna Wintour, qui lui sont dévoués et que si elle se barre de Vogue, vont la suivre. Et de toute façon, qu'on se le dit, si Anna Wintour part de Vogue, je pense que le magazine perdra énormément. Il va prendre une toute autre dimension. Comme on disait tout à l'heure avec Marie avant l'épisode, Vogue, c'est quand même une énorme institution. Il y en a, je crois, une cinquantaine de réactions de Vogue. America est quand même le premier sur le marché. Il ne faut pas oublier que toutes les autres éditions de Vogue fonctionnent quand même énormément en rapport avec Vogue américain. Oui, c'est le Vogue initial. C'est le Vogue qui a été sorti. C'est celui de David. C'est la rédactrice en chef de Vogue France, qui est Eugénie Trochu, qui est vraiment une personne très inspirante aussi, qui a un parcours incroyable aussi. C'est sûr qu'elle n'a pas le même impact, entre guillemets, qu'Anna Wintour parce que justement, Vogue USA, c'est de là que tout part. Donc c'est vrai que tu changes la personne qui gère ça. Enfin, tout Vogue est modifié d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a quand même un impact énorme. C'est pour ça, il y a beaucoup de gens depuis quelques années, en fait, il y a eu de plus en plus de... Il y a eu des genres de polémiques, entre guillemets, sur les couvertures des magazines de Vogue Amérique parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que justement, quand tu compares les couvertures de Vogue Amérique avec celles des autres pays, ils n'étaient plus très créatives, soi-disant, elles étaient moins originales. Ça, chacun a son avis sur ça. Je suis assez d'accord. La couverture, on va dire qu'elle fait plus parler, moi je m'en rappelle, c'est celle avec Kanye West et Kim Kardashian. C'est une personne qui a fait énormément parler parce que pour le coup, on va la mettre là. ce n'est pas une couverture qu'on se le dise à l'image de Vogue. Mais pour le coup... Après, des fois, c'est aussi la direction artistique qui fait ça. Peut-être eux, ils ont pensé les choses comme ça. Anna Wintour a dit dans un interview qu'elle l'avait validée. Je pense que si Anna Wintour l'avait validée, ce n'était pas par hasard. Il y avait une pensée à l'époque Kim Kardashian était quand même une star de tes réalités. Kanye West était probablement le rappeur, il est toujours, il me semble, le rappeur aux Etats-Unis le plus connu, vendeur, je ne pense pas que ça a été fait par hasard. S'ils ont été mis en couverture, il y avait un impact derrière. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal qui sont sortis des couvertures qui ont été un peu polémiques où les gens disaient mais ce n'est pas créatif comment ça se fait que Vogue Chine ou Vogue Italie ou Vogue je ne sais pas quoi sortaient des couvertures plus originales et tout. Et en fait, les gens étaient en mode c'est un peu le moment pour Anna Wintour de dégager. Alors que ça fait quand même 30 ans qu'elle est là, il y a des gens qui sont en mode il faudrait que ça change. Après, je pense que et comme je référence tout au Diab Savion Prada mais c'est un peu la référence. Comme dans Diab Savion Prada bien d'apprécier elle le dit genre personne n'est capable de faire mon métier. On ne se rend pas compte en fait. C'est un travail de... On ne se rend pas compte que... Après, on ne peut pas avoir une carrière avec que des trucs parfaits et genre il y a des fois tu vas faire des choses ça ne va pas plaire aux gens. Après, le Diab Savion Prada ça a été un gros impact pour sa carrière parce que je pense qu'à ce moment-là elle s'est rendue compte à quel point son image était complètement détériorée parce que quand tu regardes les vidéos qu'il y avait... Enfin, pas les vidéos du coup plutôt les articles photos qu'il y avait avant la sortie du film et maintenant elle a quand même énormément travaillé sur son image son image publique faire des interviews et essayer d'apporter... Je vais donner moi un exemple qui m'a vraiment redonné une image un peu plus sympa d'Anna Wintour c'est qu'elle a été invitée chez le Lost James Corden aux Etats-Unis et elle a fait je ne sais pas si vous connaissez je ne sais pas si tu connais le truc le jeu là Eat Your Guts or Feel Your Guts en gros c'est pour donner un exemple on me donne une question un peu généralement trash auquel elle n'a pas envie de répondre si elle ne veut pas répondre elle doit manger un truc dégueulasse donc là en l'occurrence il me semble qu'il y avait des yeux de poisson ou des trucs comme ça et elle est très très drôle dans cette vidéo et c'est vrai que pour le coup je pense que c'est des c'est pas un hasard c'est vraiment du marketing il faut que les gens aiment Anna Wintour même si c'est vrai qu'elle a toujours cette réputation de femme dragon mais après moi mon avis c'est que Anna Wintour elle a cette réputation de femme dragon parce que c'est une femme pour moi un homme sur la tête de vogue avec ce type d'attitude et ce type de réputation ce ne serait pas un problème Anna Wintour est une femme il faut qu'elle soit toute douce toute gentille non c'est une femme d'entreprise elle gère un magazine mondialement connu qui a un impact quand même primordial sur même sur le monde de la mode et autre et autre parce que c'est un impact sur tout Anna Wintour pour moi je trouve pas de ce que j'ai vu ou entendu c'est pas non plus elle torture pas ses employés en les fouettant il faut pas oublier que dans le milieu de la mode aussi on a tendance à être très quand on donne son avis on a tendance à être aussi en proie à ce que les gens soient pas d'accord avec soi la mode ça reste un art c'est ce que je dis toujours Anna Wintour dit qu'elle aime pas quelque chose que vous ne devez pas aimer quelque chose c'est ça en fait il faut aussi se construire ses propres connaissances de la mode c'est ce qu'on aime soit aussi ce qu'on trouve soit comme tendance intéressante et ce qu'on ne trouve pas intéressant il faut pas oublier qu'il n'y a pas de dictat c'est pas parce que Vogue a dit quelque chose qu'il faut le faire ou qu'il faut ne pas le faire c'est pas parce que Vogue aime une marque que vous devez aimer et Anna Wintour le dit en permanence dans les années qu'elle fait elle dit toujours je ne suis pas dictatrice de la mode il faut le porter chacun mais c'est là que c'est important des gens comme ça en fait et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup c'est une femme qui certes est à la tête mais elle a toujours ce point de vue de se dire je ne suis pas la parole ultime de la mode ne prenez pas forcément compte ce que je dis c'est mon avis parce que quand dans la vidéo de Vogue elle a fait une vidéo avec Vogue il y a un mois d'ailleurs qui est sorti les 73 questions les fameuses et le mec lui demande est-ce que tu peux décrire ton style elle dit boring ça prouve qu'elle-même personne ne s'inspire des street style de Anna Wintour peut-être à part les fans de son âge mais personnellement je ne me ferais pas un bob j'adore Anna Wintour mais j'aimerais même ses outfits tu vois oui c'est sûr que par exemple je vais parler du Met Gala qui est quand même l'événement de l'année pour Anna Wintour qu'elle organise avec toutes les stars avisées par les plus grands courturiers qu'on ne se ment pas les tenues d'Anna Wintour au Met Gala ne sont jamais des tenues qu'on est en mode c'est la merve de la soirée et généralement elle porte des tenues assez cute assez basiques alors moi je ne sais pas trop si elle fait ça pour pas mettre la lumière sur elle parce que peut-être qu'elle se dit que ce n'est pas le but c'est les stars qui doivent chiner après le Met Gala il ne faut pas oublier que c'est un un bain de charité enfin un événement charité charité Anna Wintour a organisé le Met Gala en fait ça finance l'Institut du Costume l'Institut du Costume qu'est-ce que c'est c'est une aile du Metropolitan Museum de New York où en gros sont entreposés des milliers de costumes ce n'est pas des costumes dans le sens des déguisements mais c'est des costumes de toute période de toute époque en fait et c'est des tenues de créateurs qui font toute une archéologie tout un héritage de toutes ces tenues justement et en fait le Met Gala vu que les célébrités et les créateurs qui y assistent permettent de récolter des fonds parce que c'est payant qui permettent justement d'entretenir cette aile-là et qui est un véritable trésor de la mode de tout ce que ça contient et beaucoup de gens en fait beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est le Met Gala et c'est là que c'est important et c'est là que c'est une bonne chose qu'Anna Wintour ait son impact aussi là-dedans en fait le Met Gala c'est pas juste le tapis rouge qu'on voit où on voit les célébrités on voit que ça parce que l'inverse n'est pas filmé mais à l'intérieur il se passe vraiment quelque chose d'important Anna Wintour elle a fixé des règles pas dans la création du Met Gala elle a fixé des règles que les célébrités n'ont pas le droit d'enfreindre donc ils n'ont pas le droit de téléphone et une autre règle enfin il y en a plusieurs mais il y en a une qui me fait beaucoup rire c'est qu'en gros le plan de table parce que du coup en fait ils font le tapis rouge ils vont ensuite traverser l'aile de l'institut du costume du coup pour découvrir un petit peu l'exposition qu'il va y avoir du coup par rapport au thème du Met Gala parce que le thème du Met Gala est choisi en fonction de l'exposition qu'il y a dans l'institut du costume ils traversent cette aile-là et après ils vont à une réception du coup qui est à l'intérieur du coup du métropolitane qui est à chaque année du coup organisée de manière différente ou un cercle extra-privé les personnes qui vont par exemple les naturalisations qui étaient invitées au Met Gala étaient invitées justement au tapis rouge elle n'a pas pu assister à la réception non non elle n'était pas à la réception ah ouais ? elle a mis des photos où elle était non non mais c'est pas la réception du Met Gala en fait la réception vraiment le repas c'est extra-privé les naturalisations n'y étaient pas il y a certaines célébrités que tu vas dire très connues tu vois qui ne sont pas après la réception la réception assise le repas du Met Gala et en fait elle a instauré une règle qui est chaque personne du coup qui vient qui sont invitées à la réception n'ont pas le droit en gros tu viens Kim Kardashian et Kanye West ils ne seront pas à côté en fait elle a une liste où elle fait en sorte que des personnes hyper différentes donc des célébrités hyper différentes se mettent à côté par exemple Taylor Swift elle a rencontré Tom Hiddleston elle est sortie au Met Gala parce qu'ils se sont retrouvés à côté parce qu'elle était chanteuse ils étaient acteurs ils n'avaient rien à voir ils ne se connaissaient pas d'avant et du coup en fait elle fait un plan de table en fonction de ça pour vous donner une idée moi je vous rappelle dans l'émission de Kylie Jenner le premier Met Gala qu'elle a fait la meuf je l'annonce dans l'émission qui elle est elle est à côté de Black Lively et Renard Reynolds Céline Dion et je ne sais plus pour le coup ils viennent des millions ils n'ont rien à voir ils n'ont rien à voir ils essaient de ne pas asseoir les couples ensemble pour permettre aux gens d'échanger et qu'ils ne soient pas du coup manipulés par la personne je crois que ça elle l'a changé parce qu'il me semble que Black Lively disait qu'elle était souvent à côté je pense en même temps logique mais en vrai ils viennent en faire dans ce cas là de les mettre avec des personnes c'est vraiment pour qu'ils discutent mais la cérémonie vraiment assise du Met Gala c'est extra 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 select genre c'est vraiment que le top du top du top du top des célébrités des gens il y a des célébrités qui vont assister au tapirouche du Met Gala mais qui ne vont pas être à la réception du coup ça pour dire à la création de l'événement de la mode le plus on va dire en vue du monde mais la situation elle n'était pas invitée par Anna Wintour typiquement si c'est Anna Wintour qui l'a choisie en gros c'est elle elle a été invitée par Youtube elle a invité Léna et elle a validé l'invitation mais quand même c'est à dire qu'il y a la situation Anna Wintour c'est qu'il y a la situation elle a déjà refusé que des personnes viennent au Met Gala ces personnes-là n'ont jamais pu venir il y a des gens je suis désolée ils n'ont rien à foutre au Met Gala alors le Met Gala Anna Wintour elle avait leur place autant que tu vois il y a des acteurs il y a des chanteurs qui avaient leur place autant que par exemple que Ryan Reynolds ou j'en sais rien ou que Lily Reinhardt ou que des gens qui ont été invités et qui justement Anna Wintour ne voulait pas qu'ils viennent donc ils n'ont pas pu assister je ne rappelle pas il y a un extrait qui était filmé sur Vogue tu la vois elle sélectionne les gens il a dit oh non lui il a de mauvaise humeur tout le temps il ne vient pas non mais c'est j'étais en mode wesh Anna vraiment elle décise elle l'organise tous les ans c'est genre l'événement de l'année pour elle il y a des gens ils sont là ils tirent la gueule ils sont dans le thème la décisionnaire de qui vient au Met Gala ils ne sont pas dans le thème bref mais après voilà le Met Gala typiquement si Léna Situation elle avait pu assister à la réception on aurait été au courant je t'avouche pas mais c'est pas le cas il y a des gens qui n'y assistent pas il y a beaucoup de gens qui franchissent le tapis rouge mais après la réception ça doit être genre des gens triés sur le volet je t'avouche je ne sais pas trop exactement comment ça qui ont un impact après on peut comprendre qui ont un impact dans la vie aussi américaine c'est pas le cas de Léna Situation c'est incroyable qu'elle a été invitée mais je veux dire c'est la première influence aux français mais pour le coup faut vraiment savoir que c'est vraiment un truc ultra 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 select et du coup ça fait que pas n'importe qui peut y assister mais c'est vrai que du coup pour revenir un peu à la Winters on va faire un truc sur le Met Gala c'est quand même hyper oui oui c'est important mais on fera un jour si vous voulez aller sur le Met Gala où vraiment on approfondirait parce que le Met Gala il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire surtout que ça a tellement changé à travers les années voilà mais pour le coup c'est ce qu'on voulait dire Anna Winters c'est quand même son groupe événement à elle c'est quand même un événement hyper important dans la mode enfin toutes les stars je pense attendent ces événements chaque année pour se mettre sur leur 31 sortir leur meilleure tenue enfin si t'es vu au Met Gala généralement c'est plutôt bon et je trouve que ça aide à avoir aussi sa personnalité genre de voir oui tu sais genre tu sais c'est chelou de mettre des règles comme ça mais chaque année il y a que elle qui peut faire ça c'est ça il y a que elle pour dire au célibat vous prenez pas votre téléphone si vous le faites vous niquez ah non toi tu viens pas genre non toi je veux pas que tu viennes non mais pour dire à quel point c'est quand même Anna Wintour c'est Anna Wintour en fait genre je pense il faut juste accepter qu'il y ait des gens aussi dans certains milieux qui soient hyper influents mais parce que mais Anna Wintour pour moi elle mérite l'influence quand même dans le monde de la mode mais bien sûr je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'elle le mérite pas mais c'est mon avis donc si vous n'êtes pas d'accord bah tout le monde à partir du moment où elle est arrivée là pour moi c'est qu'elle le mérite oui comment elle si elle reste aussi longtemps enfin je pense que si vraiment elle était si nulle que ça a son job elle serait partie de chez Vague depuis longtemps mais c'est vrai que pour le coup le diable Saman Pradas elle l'avait quand même détérioré pas mal et je pense qu'elle a vraiment su se rattraper au niveau de son image et maintenant je vais pas dire qu'elle a l'image un peu d'une femme gentille mais elle a quand même l'image de la petite grand-mère trop mignonne qui te fait des cookies le dimanche à la fin oui parce qu'elle a pris de l'âge aussi oui aussi c'est vrai qu'elle est elle est plutôt jeune je sais pas quelle âge elle a elle a 60 ans 60 ans je dirais elle est née en les années fin 60 début 70 donc elle doit avoir une normale elle est plus vieux que ça c'est vrai qu'elle a l'air très très vieille je ne sais pas impossible qu'elle soit née dans les années 70 non je crois qu'elle soit née dans les années 70 elle avait déjà 13 ans elle est née en 1949 donc elle a absolument pas ah oui elle a 73 ans du coup 72 ouais 72 ans putain c'est quoi son signe astrologique elle n'est qu'elle date le 3 novembre le 3 novembre oh my god c'est le scorpion elle est scorpion est-ce qu'on est choquée pas du tout non ouais c'est si elle est scorpion elle est scorpion il n'y a qu'une scorpion pour être attaqué j'avoue pour mais Miranda Presley c'est scorpion vague donc tu peux en scorpion genre ça se voit mais il y a un truc aussi intéressant à savoir sur Anna Wintour qu'on voulait dire oh my god t'es quoi elle a gagné la légende d'honneur oui mais bien évidemment ça franchement j'étais en mode la reine d'Angleterre donc Elisabeth II en personne qui a remis la légende d'honneur il y a beaucoup d'extraits aussi où tu vois Anna Wintour la reine d'Angleterre qui discute oui à plusieurs reprises elles se connaissent après bon elles ont traversé les épaques ensemble quand même Anna Wintour aussi comme gros événement Anna Wintour a reçu la légende d'honneur par la reine d'Angleterre pour son travail dans la mode et pour l'impact qu'elle a eu c'est quand même pas donné à tout le monde c'est quand même la légende d'honneur c'est quand même elle connaissait pas Anna Wintour elle a gagné avec elle six semaines avant qu'elle décède donc vraiment c'était elle était quand même une femme influente elle a été oui elle était à l'intérieur de la princesse Diana je me rappelle c'est ouf quand même elle était invitée à l'intérieur de la princesse Diana pour vous dire à quel point elle a été influente sur tellement de générations et je pense qu'elle va l'être encore bon je vais pas dire qu'elle va être encore à la tête de vogue pour 50 ans parce que là elle sera seulement morte mais elle a quand même beaucoup d'influence et elle est extrêmement appréciée les célébrités dans la mode pour moi si tu veux être un peu dans la mode il faut quand même être un peu sous-tout on va être réaliste à son âge il y aura forcément quelqu'un qui va la remplacer à un moment donné oui quand elle a 90 ans elle sera peut-être en état de travailler c'est normal il y a forcément quelqu'un qui va la remplacer peut-être dans 10 ans mais voilà ça va être la question qui pourra récupérer la vogue qui tu penses qui pourrait récupérer vos gosses là franchement j'ai pas d'idée du tout je connais pas assez les gens dans le monde quelqu'un de tellement influent dans la mode aux Etats-Unis au niveau de je vais pas dire ton nom parce que j'en sais rien du tout franchement je sais pas pour le coup je sais pas ça se trouve c'est Anna Wintour elle-même qui va choisir à la fin à ce qu'elle dira je démissionne je suis trop vieille je démissionne je prends quelqu'un pour me succéder en interne aussi chez Vogue c'est ça que je suis en train de me dire est-ce qu'elle pourrait pas plutôt quelqu'un de chez Vogue qui s'attrouve la suite depuis une trentaine d'années qui a vécu avec elle comme Jacqueline Follet par exemple voilà ou comme Nigel dans la série vous voyez genre quelqu'un vraiment qui est dans le magazine ça se trouve ce sera pas du tout une personnalité qu'on connait et c'est très très bien aussi mais ça se trouve la personne fera des nouvelles choses intéressantes mais tout ça pour dire qu'Anna Wittour est quand même une femme qui a travaillé pour arriver là où elle en est elle est parée d'un claquement de doigts elle a travaillé dur très très dur elle a fait je sais pas combien de magazines avant de arriver à Vogue USA elle est depuis quand même 25 ans elle a découvert des directeurs artistiques des créateurs des mannequins tout ce que vous voulez elle a découvert énormément de monde elle a toujours son impact et je trouve qu'elle a quand même ce point de vue qu'on n'a apprécié qu'on peut pas aimer j'y so cute il y a forcément des gens qui l'aiment pas mais qu'on l'aime ou pas si vous pensez qu'Anna Wittour n'a pas sa place dans le monde de la mode c'est que soit vous vous êtes pas assez plongé dans l'histoire et dans tout ce qu'elle a pu faire ce qui est normal parce qu'on soit si on ne s'y connait pas mais vraiment plongé et aller voir tout ce qu'Anna Wittour a fait contre sa carrière c'est vraiment une personnalité sans pareil en 30 ans elle en a accompli des choses elle a changé le magazine Vogue de tout au tout et c'est toujours bon c'est maintenant le magazine le plus cher de mode sur le marché mais c'est quand même toujours le magazine il me semble le plus vendu au niveau de la mode alors peut-être pas en France mais en tout cas aux Etats-Unis je sais que c'est le cas mais bon c'est vrai qu'on est quand même sur un magazine à 4,50€ par mois donc abonnez-vous c'est 20€ par an c'est beaucoup plus en temps du coup voilà mais ça pour dire que Anna je t'aime tu vois cette vidéo je t'aime je veux que ma grand-mère je veux que tu me fasses des cookies et je veux que tu me fasses le bob je veux que tu me fasses le bob et que tu me presses une de tes lunettes de soleil en tout cas voilà des personnalités influentes dans la mode il y en a plein mais c'est vrai qu'Anna Wittour c'est vraiment genre la personne numéro 1 dans la mode au monde quand je pense à la Wittour genre elle a écrit des livres elle a écrit des livres qui ont été écrits sur elle quand on pense mode au niveau des films je pense qu'elle a pas fini d'avoir un impact et c'est incroyable comme je disais tout à l'heure ça va être comme la reine d'Angleterre comme je disais tout à l'heure c'est incroyable que dans un secteur comme la mode qui est tellement évolutif et qui change et qu'on a vu des choses passer depuis les années 80 elle a dû voir des choses mais j'en ai même pas idée elle se retrouve avec des créateurs genre des marques comme Balenciaga maintenant qui dans les années 80 genre ça va leur en avoir et je pense que le fait d'être capable d'arriver à toujours anticiper les enjeux et comprendre et arriver à anticiper voilà les tendances etc il faut vraiment 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 être une personnalité atypique mais sans pareil avec une force aussi avec une force aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent c'est Anna Wittour mais nique les tendances en fait j'en ai rien à foutre je suis la meilleure je dirais je veux gué ça genre respectez-moi mais nous on sait ce que chez Vague aussi on aime ça mais on l'aime c'est une inspiration on aime au-delà du fait de vouloir son poste on aime on aime que chacun soit libre de penser la mode comme il le veut parce que nous la mode on adore ça et on aime pouvoir se dire que tout le monde le vit à sa façon et tout le monde aime les choses à sa façon et qu'il n'y a pas d'obligation ni de dictates ou quoi que ce soit et que justement des personnes comme ça qui sont quand même à la tête de le plus grand magazine de mode du monde elles disent justement pensez comme vous avez envie et votre style individuel et on s'en fout que telle chose soit à la mode ou que telle marque soit à la mode ou que telle personne porte telle chose juste voilà penser la mode comme on le veut et ne pas avoir peur aussi de si on a vraiment envie de travailler dans la mode voilà de vraiment aller pour ce qu'on veut et de et de ne pas hésiter à partager son avis qui des fois peut être hyper inspirant pour certains et pas du tout pour d'autres parce que c'est quand même une femme controversée qui est désistée de boire plein de gens et adorée de boire plein d'autres donc nous on adore les personnes controversées on aime les girls boss on aime les femmes qui n'ont rien à foutre de l'avis des gens et qui sont là qui viennent leur avis si les gens n'aiment pas ils passent leur chemin et au pied des cas voilà c'est exactement ce que nous on espère faire c'est une femme riche elle a pas besoin de l'avis des gens elle en a rien à foutre elle a la tête l'un des plus grands magazines du monde donc je pense je suis the queen she's the fucking queen I love you Anna je t'aime Anna si tu veux cette vidéo je t'aime merci Anna pour ton attention cette vidéo t'es dédiée à nous t'aimons donc les Bella merci beaucoup de nous avoir écouté pour cet épisode encore une fois merci de votre soutien n'hésitez pas à nous soutenir encore plus si vous avez envie d'autres épisodes si vous avez envie même de nous recommander des sujets oui n'hésitez pas on est tout à l'écoute envoyez sur Instagram on répondra on a hâte de continuer Vague et de découvrir si nous aussi nous amis peuvent inspirer voilà gros bisous les plus merci les Bella et nique le chiquito bisous